Bienvenue sur cette table ronde. Cette table ronde, on va plutôt parler de science que de fiction, et on va notamment parler de recherche scientifique. La recherche scientifique, tout le monde pense savoir ce que c'est, mais au final, si on veut parler de recherche scientifique, il faut comprendre qu'elle avance toujours sur deux jambes, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Alors, qu'est-ce que c'est ? La recherche fondamentale, c'est ces grandes découvertes qui n'ont pas forcément d'application concrète au moment où on les découvre. Je ne sais pas, on va parler de la relativité générale, par exemple, ou de la découverte d'une nouvelle particule, par exemple. Et la recherche appliquée, c'est au contraire ces découvertes qui naissent de la nécessité. Quand on a une nouvelle maladie, on veut trouver un nouveau traitement, ou quand on veut, je ne sais pas, inventer un nouveau type de chauffage, un nouveau type de moteur. Donc, voilà, il faut comprendre que ces recherches fondamentales et appliquées sont toutes les deux indispensables. Et un bon exemple récent, je dirais, c'est quand même l'invention du vaccin ARN messager. Parce que sans les travaux de Kathleen Carrico et de Drew Weissman, qui ont été récompensés cette année par le Nobel de chimie, on n'aurait pas pu inventer ce vaccin ARN qui nous a permis de lutter contre le virus du SARS-CoV-2. Donc voilà, ça c'est un petit mot d'introduction. Moi, je suis Sarah Salondada, je suis journaliste scientifique depuis maintenant plusieurs années, et je suis chef de rubrique Environnement et Énergie pour The Conversation France. Et j'aurai le plaisir d'animer la discussion entre nos trois panélistes que je vais vous présenter. Mais avant toute chose, je vais commencer par vous dire quelques mots sur l'organisation de cette table ronde. Donc pendant les premières 40 minutes, environ 40-45 minutes, je vais dialoguer avec nos intervenants. Et ensuite, à la fin, pendant 15 minutes, on aura un petit peu de temps pour prendre les questions du public. Et d'ailleurs, je vous invite à poser vos questions à Mme BR Cohen en priorité, parce que je crois qu'elle doit nous quitter assez vite parce qu'elle a un train à prendre. Donc s'il vous plaît, les questions pour Mme BR Cohen en priorité à la fin. Donc nos intervenants, je vais vous les présenter. Donc nous avons Mme Francine BR Cohen, qui est chirurgienne ophtalmologue, chercheuse, créatrice de start-up. Vous avez reçu le prix Innovation de l'Inserm en 2021. Vous avez fait être propriétaire d'une bonne vingtaine de brevets. Voilà, donc vous connaissez aussi bien le monde de la recherche, de la clinique, mais également le monde de l'innovation. Vous allez pouvoir nous en parler. Nous accueillons également au milieu M. David Vallayet de l'INRAE. Vous êtes directeur de recherche en neurosciences comportementales et en nutrition. Et vous travaillez notamment sur l'apport de l'imagerie médicale pour comprendre comment on peut changer nos comportements, notamment face à l'alimentation et la nutrition. Et enfin, à ma gauche, M. Raphaël Grenier de Castagnac. Vous êtes chercheur en physique des particules au CNRS et au CERN. Et vous avez également une activité d'auteur de science-fiction. et vous allez pouvoir nous en parler. Et vous êtes également à la chaire jeux vidéo et sciences de Polytechnique avec Ubisoft. Voilà, désolé, c'était un petit peu long. Et pour ouvrir le bal, je vais commencer par une première question à nos trois intervenants. Voilà, j'ai dit quelques petits mots introductifs sur sciences fondamentales, sciences appliquées. Moi, j'aimerais bien que vous leur donniez un petit peu corps à travers un ou deux exemples issus de vos pratiques de recherche qui sont quand même, je pense que vous illustrez assez bien à vous trois la diversité qu'on peut trouver dans la recherche, que ce soit médicale, que ce soit très fondamentale, sciences des particules. Donc peut-être illustrer ce dialogue qui peut souvent être fécond, mais peut-être parfois difficile entre sciences fondamentales et sciences appliquées. Et peut-être, pour commencer, je souhaiterais du coup donner la parole à Raphaël. D'accord, merci. Donc on commence par le plus fondamental et puis je pense qu'on va évoluer vers les choses plus appliquées. Donc effectivement, au CERN, on cherche avant tout à faire avancer la connaissance. Le CERN a d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le web, a dû se justifier parce qu'elle coûte relativement cher. C'est un projet mondial, donc tout le monde met sa main, enfin européen et mondial, et tout le monde met sa main au portefeuille. Mais donc le CERN a avancé plusieurs arguments pour se justifier financièrement. Le premier argument, c'est avant tout qu'on fait avancer la connaissance. Il n'y a pas de meilleure justification d'une organisation comme le CERN que de faire avancer la connaissance. Et puis on verra bien. Et puis je donne le deuxième argument, et puis après je vous laisserai enchaîner. Le deuxième argument, c'est que ce qu'on découvre aujourd'hui aura sans doute des applications demain, et qu'on n'a aucune idée de quelles sont ces applications. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais par exemple Hertz, l'inventeur des ondes électromagnétiques, aurait dit que les ondes électromagnétiques ne serviraient jamais à rien. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il s'est trompé sur ce point, à minima. Et peut-être que je donne aussi le troisième argument, c'est que les outils qu'on développe pour faire des sciences fondamentales ont parfois des applications pour autre chose. Et ça, c'est un des points clés. Et l'exemple le plus clair avec la physique des particules, c'est les applications en médecine. En fait, l'accélérateur de particules est né il y a très longtemps dans les laboratoires de recherche, dans les années 30, aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il y a plus d'accélérateurs de particules dans des hôpitaux, dans la somme des hôpitaux du monde, que dans les instituts de recherche en physique des particules et même au-delà. Donc les gens qui ont inventé l'accélérateur de particules étaient à mille lieux d'imaginer que ces petites choses-là permettraient de soigner le cancer et autres. Donc voilà, pour entamer un peu le débat, la notion de long terme est super importante pour les sciences fondamentales. Et ce n'est pas vraiment un dialogue, en fait, c'est presque un monologue. C'est-à-dire que les gens qui font des sciences fondamentales, ils inventent des choses. Et puis après, d'autres gens, ce n'est souvent pas les mêmes personnes d'ailleurs, trouvent des applications de ces recherches-là. Merci beaucoup. David, vous, peut-être, vous êtes sur un domaine qui est finalement lui-même beaucoup plus appliqué, en fait. Donc probablement, vous aurez une vision un peu différente. Alors effectivement, mes expertises principales, ce sont les neurosciences du comportement, la nutrition. Et dans ma recherche, j'utilise tout à la fois les approches de recherche fondamentale et de recherche appliquée, voire translationnelle. On verra avec aussi Francine tout à l'heure différents types de recherches translationnelles. En anglais, on parle from bench to bed, donc depuis la paillasse du laboratoire jusqu'au lit du patient. Et donc, dans ma recherche, moi, j'étudie en fait la façon dont l'environnement nutritionnel, la façon dont les modes de vie et les habitudes alimentaires notamment, que ce soit dans la petite enfance ou jusqu'à l'âge adulte, vont contribuer au développement du cerveau, mais aussi à la façon dont son cerveau, les mécanismes cognitifs, perceptuels, vont évoluer tout au long de la vie. Donc moi, ce qui m'intéresse en recherche fondamentale, c'est d'essayer de savoir, chez une population en santé ou chez une population qui souffre d'obésité ou de troubles du comportement alimentaire ou d'addiction, quels sont ces mécanismes qui sont modifiés ou altérés au cours de la vie. Et parmi les processus qui m'intéressent plus particulièrement, il y a tous ceux qui touchent à l'anticipation, la recherche ou la perception du plaisir, quels qu'ils soient, alimentaires, sexuels, sociaux, moi, ce qui m'intéresse, au plaisir alimentaire. Et puis, une autre zone du cerveau qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes celles qui sont en lien avec la prise de décision, les choix, les fonctions exécutives, les comportements motivés. Donc ça, c'est la partie fondamentale. Et puis, qui ouvre bien entendu sur des applications thérapeutiques ou en prévention. Et on peut envisager différents exemples, j'en donnerai trois. On a travaillé sur des ingrédients fonctionnels alimentaires, sur des dispositifs médicaux qu'on peut implanter ou ingérer. Et la dernière application, dont je parlais peut-être plus tout à l'heure, c'est le neurofeedback qui a déjà été utilisé dans la littérature de science-fiction, mais que nous, on utilise au quotidien dans notre recherche pour aider les patients ou des personnes avec des comportements à risque à reprendre le contrôle de leur comportement alimentaire. Oui, ça a l'air passionnant. On a parlé de médecine transnationale. Et je pense que Francine pourra nous en parler, en fait. Parce que finalement, c'est un peu ce que vous faites. Oui, alors, effectivement, moi, je suis beaucoup plus dans l'application, puisque moi, je vois des patients, je les opère. On est vraiment les mains dans le cambouis. Et finalement, la question qui se pose très souvent, et quand on veut, même, on utilise beaucoup de médicaments aujourd'hui, finalement, et on ne sait pas toujours comment ça marche, par exemple. Alors, quand on est devant une difficulté avec un patient qui ne répond pas, par exemple, à un traitement, on va se dire, bon, est-ce qu'on peut améliorer ce traitement, même en modifiant un peu les molécules qu'on utilise ? Et quand on retourne dans la littérature, on regarde ce qui se passe, il manque des données. Il manque des données. C'est incroyable à quel point il manque des données fondamentales. Est-ce que ce médicament arrive dans l'œil ? À quelle dose il arrive ? À quelle cellule il arrive ? Combien de temps il va rester dans l'œil ? Est-ce que, tout simplement, ça ne marche pas parce qu'il n'y arrive pas ? Et en fait, il manque des données fondamentales. Et ça, c'est un obstacle majeur pour avancer, même dans notre prise en charge des patients au quotidien. Donc, on a besoin de données fondamentales, qui, à un moment donné, elles n'ont pas été développées, parce que, justement, ça ne servait à rien, ce n'était pas dans l'urgence, ça ne sert pas. Mais c'est excessivement important. Et on est parfois, et même très souvent, confrontés au fait qu'on ne peut pas aller plus loin parce qu'il nous manque la base. Et si on n'a pas une base très solide, on ne peut pas aller plus loin. Et dans la recherche translationnelle, on a parlé de celle qui va, je dirais, du bench to bedside, c'est-à-dire vraiment, on va avoir une idée, on va aller vers des cellules, vers des mécanismes fondamentaux, puis vers une formulation, un médicament, on va aller vers des cellules. Et puis, il y a la recherche translationnelle inverse, qui est aussi d'aller du patient, de prendre des échantillons du patient, de les ramener au laboratoire pour aller faire des mesures et des dosages. Et aujourd'hui, c'est très, très important parce qu'on se rend compte que tous nos modèles sont parfois approximatifs et que de pouvoir utiliser des données des patients, c'est tellement plus précieux, tellement plus proche de la réalité. Et donc, c'est être capable de faire cet aller-retour permanent, je crois, qui permet d'aller plus vite vers l'utilisation. Au final, tout ça, c'est pour rendre service, finalement, aux patients, ou à la société, ou être utile, en fait. Merci. C'est passionnant. On serait qu'on se rend compte qu'on n'a pas la recherche qui arrive d'en haut et qui descend vers la clinique. C'est un dialogue. Et on a besoin des retours de la clinique pour comprendre là où il faut continuer à avancer. C'est absolument génial. Et du coup, ma deuxième question est celle de, finalement, quelle est la marge de manœuvre en termes de créativité que ça permet ? C'est-à-dire, est-ce que le chercheur... On est quand même dans un monde qui est très spécialisé, dans des domaines de recherche quand même très en silo, les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir... Est-ce que vous, vous avez encore aujourd'hui des moments eureka, où vous vous dites, ah, là, j'ai vraiment trouvé un truc, ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que vous êtes un peu contraint par ce côté... On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que la recherche appliquée a un peu plus de financement. Ça peut aussi être parfois source de contraintes, le financement. Mais voilà, je serais assez curieuse de vous entendre sur cette question qui est d'où naissent les bonnes idées, selon vous ? Et je vais poser d'abord cette question à David. Alors, les moments eureka, les faits eureka, ça tient à son origine d'Archimède qui, dans son bain, découvre qu'il déplace une masse d'eau et il se met à courir tout nu dans les rues de Syracuse. C'est raconté par Vitruve, l'homme de Vitruve que Léonard de Vinci a dessiné. Ça vient de lui, de Vitruve, de l'architecte. Et donc, ces moments eureka, c'est ces moments d'euphorie, c'est d'exaltation quand on comprend tout d'un coup, après une longue période de doute, d'incompréhension, de recherche, on a la petite lumière qui s'allume. Il faut avouer que c'est assez rare en recherche. Même dans mes collègues, il y a peu de chercheurs qui ont eu cette eureka comme Archimède ou Newton avec la pomme qui lui tombe sur la tête. C'est assez rare, finalement. Par contre, il y a des bonnes surprises. Il y a souvent des surprises en recherche. Quand on élabore un protocole de recherche, une démarche scientifique, on doit d'abord avoir une excellente connaissance de ce qui a déjà été fait dans le passé pour ne pas refaire des choses qui ont été faites ou ne refaire des erreurs, par exemple. Donc, on doit avoir une excellente connaissance de ce qui a été fait, d'où l'intérêt de la recherche fondamentale qui a pu explorer tel ou tel mécanisme pour ensuite identifier une question scientifique et une hypothèse qui va être originale, innovante. Et ces hypothèses peuvent être validées, invalidées. Même si le moment eureka existe finalement assez peu dans la vie d'un scientifique tout au long de son existence, s'il en a un dans son existence, c'est déjà super bien. Par contre, on est tous comme des gamins à Noël à déballer ses résultats, à ses paquets de cadeaux. On est tous dans cette expectative, dans cet enthousiasme par rapport aux données qu'on doit décortiquer, analyser. Donc, il y a toujours des surprises, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Et c'est ça le quotidien du chercheur, c'est d'aller trouver de la donnée, la décortiquer, l'interpréter. Et on est toujours soumis finalement à cet imprévisible de la recherche scientifique. Mais les moments eureka, quand même, ils sont assez rares. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu dans votre existence de scientifique, mais ça fait plus de 20 ans que je fais de la recherche. Je ne peux pas dire que j'ai eu un moment eureka. Alors, j'ai eu d'excellentes découvertes, des choses dont je suis très satisfait, mais un moment eureka, c'est assez rare. C'est donc effectivement une forme de mythe qu'on imagine encore volontiers. Francine, vous avez eu l'impression de vivre ce genre de moment ou vous avez plutôt vu peut-être les difficultés quand on veut un petit peu... J'ai parlé de silos, de la recherche scientifique, vous avez plutôt voulu abattre les murs pour faire dialoguer différentes disciplines. Alors moi, je suis peut-être plus enthousiaste parce que moi, j'ai souvent des moments... Enfin, souvent. Ça m'arrive d'avoir des moments eureka. Alors, ce n'est pas des grandes découvertes, mais je pense que quand on arrive à comprendre même des petites choses, c'est quand même des moments d'intense bonheur. Et c'est vrai qu'il faut bien, bien, bien connaître tout ce qui a été fait. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arriver à oublier ce qui a été fait. Et c'est ça qui est long. Il faut passer par cette phase où c'est en arrière-plan, mais c'est plus présent dans notre esprit. Et c'est là qu'on peut avoir le moment eureka parce qu'en fait, on ne va rien inventer. On va découvrir. C'est-à-dire qu'on va avoir une autre vision de la chose. Elle était là. Elle était là. Mais on la voit autrement. Oui, d'où le mot. Et c'est ça, l'eureka. C'est tout d'un coup, je l'ai vu, ça. Mais on le comprend autrement. Et ça, ça nécessite quand même ce travail d'oubli de ce qui a déjà été connu. Et c'est des petits moments. C'est des petites... Bon, c'est sûr, c'est des petites pièces du Peuze, mais c'est quand même des immenses bonheurs de se dire qu'on a compris un petit truc de plus. Et voilà, c'est super. Comme vous le dites, découvrir plutôt qu'inventer. Et je pense que par là aussi, c'est reconnaître que le progrès scientifique est quand même une œuvre ultra collective qui assemble toutes les pièces de chacun, de tous les grands chercheurs. Alors, peut-être que comme on est aux utopiales, on peut peut-être parler un peu d'imaginaire. Nous avons avec nous deux auteurs. Donc Raphaël, vous êtes auteur de science-fiction. Et David, vous, vous avez une activité d'auteur de romans historiques, je crois. Donc moi, je serais assez... On parlait de créativité. Je serais assez curieuse de savoir si vous voyez des parallèles entre les activités d'auteur et de chercheur, ou si vous pouvez juste expliquer comment les deux activités se complètent, se nourrissent. Et peut-être de manière un peu plus générale, pour que la question puisse aussi être posée à Francine, est-ce que, selon vous, la littérature peut avoir cette fonction ? On voit assez bien comment la recherche précède la littérature et comment celle-ci peut prolonger les grandes questions que pose la recherche scientifique. Mais inversement, est-ce qu'on peut aussi voir la littérature comme une façon de préparer la société aux avancées scientifiques, aux grands défis ? Bon, ça, c'est la grande question. Mais peut-être d'abord à la question du parallèle. Je commence par vous, Raphaël, du coup. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Donc, ouais, moi, je suis chercheur et écrivain. Le point commun entre les deux, pour moi, c'est l'imagination. C'est-à-dire que les deux activités requièrent d'inventer des choses. Donc, le point commun, c'est ça. Après, ça diverge assez vite parce que, d'un côté, on invente des choses et on les confronte à une réalité. C'est la réalité scientifique, la réalité de la nature. Donc, on a une idée, on essaie de la tester sur la nature et puis on voit si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais l'imagination est clé dans ce processus-là. De l'autre côté, on confronte notre imagination à quelqu'un d'autre. C'est vous, le public, quoi. Et donc, le rapport n'est pas du tout le même. D'un côté, une espèce de vérité, enfin, de réalité de la nature et de l'autre côté, il y a beaucoup plus de... Enfin, il y a énormément de lecteurs, énormément de façons de voir les choses et donc, le retour qu'on a sur la façon qu'on a de déployer notre imagination n'est pas du tout la même. Et puis, on me demande souvent si... Et puis, ça, c'est peut-être un peu vrai pour la deuxième partie de votre question sur le lien entre science et fiction. Souvent, les auteurs qui sont aussi scientifiques n'écrivent pas sur leur science. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans le même panier, tous les deux. Et ce n'est pas un hasard. Je pense, c'est-à-dire que les deux imaginations se contredisent un peu l'une l'autre. C'est-à-dire que savoir quelles sont les vraies limites d'une science, connaître l'état de l'art, bien avoir conscience de ce qui est possible, pas possible, c'est un frein à l'imagination, disons, narrative littéraire. Je ne vais pas vous mettre dans des romans des moteurs à bosons de Higgs ou des trucs comme ça parce que je ne vois pas du tout comment ça pourrait exister. Par contre, un collègue, peut-être toi, écrivain peut le faire parce que lui, il n'a pas ce frein qui est lié à ça. Moi, je préfère, dans mes romans, mettre d'autres sciences que la mienne et je mets pas mal de trucs médicaux, justement, à cause de ce frein. Voilà pour moi, le lien entre les deux et le rapport entre l'écrivain et le chercheur. Merci. David, vous, du coup, vous avez la même approche ? Oui, c'est assez proche, en fait, même si mes premiers amours étaient la science-fiction. Aujourd'hui, je n'écris pas de science-fiction, plutôt des romans ancrés dans le présent ou dans le passé en relation avec l'histoire. Mais finalement, ça n'a peu importe si on écrit sur ce qui se passe aujourd'hui dans un air contemporain, dans le passé ou dans le futur. Finalement, ce que ça interroge la littérature, c'est toujours l'homme et les femmes du présent, finalement. Les questions qu'on va poser dans un livre qui se passe en an 3000 ou qui se passe en an 1500, ça vient en écho à des questions qu'on se pose, des problèmes auxquels on est confronté dans le présent et comment ces regards, soit dans le passé, sur le contemporain ou sur l'avenir, peuvent répondre à ces questions-là. Moi, ce qui m'a amené à l'écriture, tout comme ce qui m'a amené à la science, c'est l'envie de ne pas s'ennuyer. Et le métier de la recherche, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais, en tout cas dans lequel je ne m'ennuie jamais. Et ce qui m'a fait m'intéresser à l'écriture aussi, à la lecture, c'est parce qu'on ne s'ennuie jamais. Si vous ouvrez un livre ou pour le lire, ou si vous commencez à écrire, vous ne vous ennuirez jamais. Ce qui m'intéresse dans ces deux activités, c'est cette diversité de points de vue que l'on peut acquérir, cette diversité d'angles aussi, au travers des personnages, mais aussi au travers des interactions collaboratives qu'on peut avoir dans la recherche, qui fait la richesse. Et ce sont deux milieux dans lesquels, finalement, il y a l'imaginaire qui est extrêmement important, la créativité qui est extrêmement importante et l'ennui n'existe pas. Si je reformule, finalement, ce sont deux façons de poser les questions qui se complètent mutuellement. Exactement. Super. Du coup, Francine, sur cette question un peu plus générale de la littérature, de l'interaction entre littérature, entre fiction et science, est-ce que vous, vous la voyez, cette interaction ? C'est vrai que... Moi, j'écris des poèmes, mais je ne les publie pas. Mais c'est vrai que c'est... Je crois que ça caractérise, finalement, le chercheur, c'est celui qui y produit, déjà, donc il a toujours besoin de produire quelque chose. Il a besoin d'avoir un autre regard, alors que ce soit un regard sur la fiction, sur le passé, c'est presque un esprit qui fait tout le temps ça. Donc, c'est deux domaines différents, mais finalement, c'est des activités qui sont assez proches. Et peut-être qu'effectivement, ça prépare aussi à... Oui, la science-fiction, ça peut préparer à la réalité, en fait. Tout est dans le cerveau, finalement, c'est à un moment donné, laisser le cerveau aller là où la connaissance existe, en fait. Elle est là. Elle est là quelque part chez nous, dans notre cerveau. Il faut avoir l'audace, en fait. C'est l'audace de la laisser s'exprimer. Oui, donc relier ce qui est potentiel, plutôt que vraiment... Encore une fois, on en revient au fait qu'il n'y a pas d'invention pure. C'est toujours de la découverte. Et pour creuser un petit peu davantage cette idée, j'aimerais évoquer le côté multidisciplinaire et même plutôt transdisciplinaire. Je crois que c'est un peu un des points communs que vous avez dans vos domaines de recherche, tous les trois, que ce soit à travers l'aspect très collaboratif qu'on peut avoir au CERN où on a quand même des publications avec des centaines de co-auteurs. Des milliers même. Des milliers même. C'est pareil aussi pour David. Vous avez quand même des domaines de recherche très différents entre les neurosciences, les sciences du comportement, la nutrition, le cerveau. Et encore plus pour Francine aussi. on parle quand même d'ophtalmologie, on parle de l'œil, on parle de science, on parle aussi de comment on fait pour mener des nouvelles molécules dans l'œil. Et moi, je serais assez curieuse de savoir comment vous voyez l'œuvre du chercheur. L'œuvre, elle est nécessairement collective, mais comment on fait pour faire... Est-ce qu'il faut casser les silos entre les différentes disciplines pour découvrir de nouvelles choses ? Peut-être on va commencer par Francine parce qu'on en avait parlé en amont de cette table ronde. Oui, c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'était de discuter avec des personnes qui font des choses qui sont très différentes de ce que je fais. Et c'est toujours de ces discussions, de ces interactions que sont nées des idées différentes, en fait, nouvelles, parce que c'est justement ces personnes ont d'autres points de vue. Et je crois que c'est cet échange qui est vraiment, qui stimule, qui pousse à voir autrement. et la difficulté qu'on peut avoir quand on est dans des domaines très très différents, notamment un chercheur très fondamentaliste, c'est le langage, en fait. Parfois, à un moment donné, on ne parle plus la même langue et on a besoin parfois même de traducteurs, de personnes qui ont ces doubles formations et qui vont nous permettre de nous comprendre. C'est incroyable à quel point on peut être parfois à répéter la même chose et on a l'impression que l'autre ne comprend pas ce qu'on dit. ça a l'air étrange mais c'est vrai qu'on a nos propres façons pas seulement de parler mais finalement de penser, je crois. Et il faut réussir à se mettre à s'ouvrir à l'autre pour pouvoir créer à un moment donné cette zone d'échange où quelque chose de nouveau apparaît. Mais je crois vraiment très très fort à cette transdisciplinarité. J'aime ce mot plutôt qu'inter parce qu'il faut vraiment se pénétrer et avoir des personnes qui ont fait ce chemin dans les deux domaines pour pouvoir créer ces liens réels en réalité. Ça vous m'expliquiez, vous l'avez vécu en travaillant sur l'ADMLR ? Avec de l'optique, avec des personnes qui font de l'optique fondamentale. Oui, c'est clair que ce qui a été très très fructueux ça a été d'avoir des jeunes qui avaient fait de la science fondamentale, aussi de la biologie et puis qui ensuite servent de traducteurs finalement pour pouvoir être présents en permanence entre des domaines tellement lointains finalement quand même assez lointains en réalité de l'optique fondamentale jusqu'à un appareil d'imagerie clinique de réalité clinique et biologique. C'est encore autre chose. Biologique, médicale, fondamentale. Oui, donc pour résumer le savant total tel qu'on pouvait encore en avoir au 18e ou au 19e siècle il n'existe plus et on a besoin de personnes qui puissent faire les ponts tellement le monde du savoir est maintenant vaste. David, vous aussi vous avez quand même un aspect forcément avec beaucoup de disciplines qui interviennent dans votre champ de recherche. Que pensez-vous de cette question ? Oui, dans mon équipe on a des gens qui sont spécialistes de la physiologie digestive de la nutrition périnatale moi je suis spécialiste de la neurosciences du comportement on a un nutritionniste médecin nutritionniste on a un médecin addictologue on a un psychologue de la santé donc on a une grande diversité de spécialités. Il y a deux mots qui ont été cités par Francine l'interdisciplinarité la transdisciplinarité en fait c'est des concepts qui sont un peu différents on parle aussi de multidisciplinarité pour vous dire clairement la différence entre les trois la multidisciplinarité vous prenez une unité une équipe et vous allez avoir des gens avec différentes expertises différentes disciplines qui peuvent travailler chacun dans leur silo l'interdisciplinarité c'est quand on va commencer dans une même étude à avoir des gens de différentes disciplines qui vont travailler dialoguer ensemble et la transdisciplinarité c'est quand une discipline parvient à changer ou à modifier la façon dont une autre discipline fonctionne soit parce qu'on va investir de nouvelles définitions de nouveaux champs de compréhension de nouveaux concepts et on peut comme ça emprunter et dans l'histoire des sciences en sémiologie des sciences il y a plein d'exemples comme ça de transdisciplinarité et c'est souvent ce qui fait la richesse dans l'évolution des disciplines leur évolution et leur grandeur c'est que quand les disciplines commencent à échanger et à travailler entre elles et à échanger des concepts à échanger des mots tu parlais tout à l'heure de langage effectivement on a tous des langages différents selon notre discipline d'origine mais c'est quand on commence justement à échanger ces mots à parler multilingual à être polyphonique qu'on réussit à aborder des questions scientifiques d'une autre façon avec différents positionnements différents angles différents approches différents paradigmes c'est ça qui fait la richesse et je pense que la créativité elle ne peut venir que d'une multi-inter voire transdisciplinarité oui et cette transdisciplinarité est du coup le prérequis pour ce dialogue entre recherche fondamentale et recherche appliquée du coup Raphaël au CERN c'est vrai qu'on est plutôt sur l'aspect collaboratif oui donc comme on l'a dit moi je tous mes papiers on les signe à 3000 quelque chose comme ça donc on sait pas qui a écrit c'est pas grave nous on sait mais vous vous savez pas et l'avantage c'est qu'on en sorte 200 par an déjà quand on est 15 c'est difficile pour l'ordre des auteurs voilà mais nous on n'a pas de problème avec ça parce que on va faire l'éthique et ça c'est très important alors il y a un peu d'interdisciplinarité parce qu'en fait quand on opère à une grosse machine comme une expérience du CERN il y a plein plein d'aspects techniques qui font appel à des compétences techniques assez différentes il y a plein d'informatique il y a plein d'électronique plein de mécanique plein de traitement du signal enfin il y a des genres artificiels enfin il y a plein plein de chaque physicien des particules va spécialiser un peu dans un sous-domaine et donc il y a un peu d'interdisciplinarité et donc par construction on fait des découvertes à plein alors pour revenir à une question que vous avez posée avant nous on a même des fois des moments Eureka à 3000 quand on démarre un accélérateur qu'on a mis 15 ans à construire vous n'imaginez pas l'Eureka que c'est et pour une collectivité c'est absolument formidable et on a ici des moments Eureka individuels parce qu'à la fin on est toujours tout seul devant notre ordinateur à analyser les données et donc oui c'est très interdisciplinaire et donc vous l'avez mentionné j'ai une activité jeu vidéo qui m'a amené la chaire que je porte elle est jeu vidéo et science toutes les sciences en fait on s'est dit qu'on n'allait pas mettre de limite et on est en train de créer un centre interdisciplinaire à l'Institut Polytechnique de Paris on a beaucoup réfléchi à est-ce qu'on l'appelait interdisciplinaire transdisciplinaire multidisciplinaire à la fin on n'a pas mis de discipline et j'avais joué avec l'idée de l'appeler un centre omni-disciplinaire donc j'ai rajouté encore une dimension en se disant ok on nous donne des problèmes et on ne se donne aucune limite sur les disciplines qu'on va pouvoir en interne on va aller chercher à l'extérieur pour adresser des problèmes et donc pour venir au coeur de votre question moi j'y crois énormément aujourd'hui à tout ce qui est disciplinarité Merci pour cette réponse et je pense que vous avez aussi rappelé à quel point ces recherches fondamentales très pointues qu'on mène au CERN elles sont assises sur des sciences qu'on appelle sciences de l'ingénieur aujourd'hui mais qui sont quand même issues de recherches appliquées et sans elles on n'aurait pas d'accélérateur et voilà c'est pas deux grands concepts qui sont séparés loin de là et effectivement vous avez raison de rappeler que quand le LHC a finalement été mis en route avec un premier faisceau je crois de mémoire qu'il y avait eu un accident la première fois ça avait foiré et quand ils ont enfin réussi à le rallumer c'était une vraie fête dans la communauté des fiches Complètement il y a eu un an de retard lié et c'est même étonnant que ça n'avait pas été plus long parce que c'est une machine extrêmement complexe il y a des gens qui disent que c'est la machine la plus complexe que l'humanité a créée les ordres de grandeur c'est les mêmes les mêmes ordres de grandeur que ce que faisaient les gens au Moyen-Âge sur les cathédrales donc c'est effectivement quand on démarre il y a forcément un truc qui ne marche pas Moi j'aimerais bien qu'on parle de ce mot qui est revenu dans la bouche de plusieurs d'entre vous quand on a préparé cette table ronde qui est la serendipité c'est-à-dire cette façon dont on trouve des choses qu'on ne cherchait pas forcément mais qui sont absolument bienvenues et je voulais savoir si vous aviez vécu des moments de serendipité et quels étaient-ils au cours de vos activités vous cherchiez quelque chose vous avez trouvé autre chose dans vos domaines ou dans vos domaines au sens large des grands exemples pour montrer que ça arrive aussi dans la recherche peut-être Francine vous pouvez peut-être commencer Je ne peux pas dire que ce n'était pas dans mon domaine mais effectivement parfois il y a des surprises je me souviens d'un moment assez incroyable où finalement j'ai un étudiant qui regarde tout le microscope et puis qui est très content on travaille sur des molécules qui sont des oligonucléotides donc des ARN en fait et qui devaient rentrer dans des cellules et puis sous forme de particules c'était des particules donc on m'appelle en me disant mais oui je crois que c'est rentré dans la cellule et il a laissé le microscope allumé et quand je suis arrivée en fait j'ai vu tout à fait autre chose que ce qu'il avait vu et en fait la lumière avait induit une transformation de cette molécule et l'avait fait rentrer dans le noyau donc c'était vraiment une découverte tout à fait inattendue c'est difficile d'expliquer mais c'était vraiment oui ça a été une découverte importante je crois effectivement d'ailleurs qui a été utilisée ensuite et qui était complètement voilà des petits moments comme ça après c'est pas des grandes transformations d'un autre domaine je n'en ai pas comme ça dans est-ce que vous avez l'impression qu'il y a je ne sais pas de bonnes recettes de bonnes pratiques à avoir pour favoriser ça on a parlé effectivement de la transdisciplinarité omnidisciplinarité on parlera des financements tout à l'heure est-ce qu'il y en a d'autres ? je crois qu'on est toujours dans ce domaine d'être capable de voir autrement je crois qu'il faut c'est ça il faut être capable là je parlais encore de la société qu'on a créée récemment où finalement c'est voir autrement on a tout simplement mis de la lumière au lieu de la passer dans l'oeil on l'a passé sur le côté on a vu tout à fait autre chose donc totalement inattendu c'était impensable que ça aurait fonctionné et pourtant voilà et puis avoir de l'audace je crois on a beaucoup de vous l'avez dit on a le cerveau dans nos domaines qui sont bloqués par des barrières conceptuelles ça ne va pas marcher peut-être que ça va marcher et c'est ça qu'il faut faire il faut aller là où tout le monde dit c'est sûr que ça ne va pas marcher peut-être que ça va marcher il faut essayer merci beaucoup David du coup effectivement pour favoriser la sérendipité alors je n'ai pas d'exemple précis de sérendipité dans mes recherches où tout d'un coup par hasard on a trouvé quelque chose par contre c'est assez souvent finalement que des pistes de recherche ou des thématiques de recherche ou des projets de recherche ressortent d'observations qui n'étaient pas envisagées initialement donc il y a quelques années on avait fait une étude questionnaire sur les étudiants les étudiantes rennaises sur leur comportement leurs habitudes de vie et on a trouvé un résultat qui nous a surpris auquel on ne s'attendait pas du tout c'est que la moitié des étudiantes rennaises et j'imagine que c'est partout pareil dans d'autres villes de France exprimaient de l'hyperphagie émotionnelle c'est-à-dire que de façon intermittente quelques fois dans le mois à plusieurs jours par mois parfois même dix jours par mois elles vont être confrontées à des émotions qu'elles vont avoir du mal à gérer et elles vont s'orienter vers la nourriture donc de l'hyperphagie elles vont perdre le contrôle très momentanément donc c'est pas pathologique c'est une conduite intermittente qui peut être plus ou moins fréquente plus ou moins à risque et on s'est vu une étudiante sur deux qui avait ce comportement et après la Covid on a refait cette étude et on a vu que 90% des étudiantes avaient de façon intermittente cette hyperphagie et ce qui a fait que quand on a vu ces résultats moi le dernier projet de thèse que j'ai dirigé d'ailleurs ma doctorante soutient la semaine prochaine courage à elle on a réorienté entièrement son projet de recherche sur l'hyperphagie émotionnelle en milieu étudiant et on a essayé d'implémenter le neurofeedback dont je parlais tout à l'heure pour essayer de lutter contre ces troubles du comportement alimentaire alors qu'initialement on n'avait pas du tout prévu de travailler sur l'hyperphagie émotionnelle mais c'est du fait d'observations qui n'étaient pas prévues anticipées qu'on a réorienté complètement nos questions de recherche et pour répondre à ta question comment favoriser la sérendipité en recherche je pense que l'équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée est impératif nécessaire, obligatoire si on veut continuer à avoir de la sérendipité la multidisciplinarité aussi ces changements de paradigme ces changements d'angle sont impératifs aussi c'est ce dialogue permanent et puis aussi le ratio l'équilibre entre la recherche avec a priori c'est quand on a une idée précise de ce que l'on veut valider ou invalider et la recherche sans a priori où là on est en plein dans la recherche fondamentale où on va un peu à la pêche au possible et c'est vraiment avoir cette ouverture de tous les possibles possibles qu'il faut se laisser donc la recherche sans a priori c'est aussi ça c'est tout aussi l'application des études avec les big data les grosses données ou des fois c'est des nuages monumentaux de données qu'on doit exploiter on va un peu à la pêche et parfois par ces rendipités on peut tomber sur une molécule si on parle de microbiote intestinal sur une bactérie qui va avoir un impact sur la communication intestin-cerveau sur la santé et c'est comme ça aussi qu'on peut laisser en laissant le livre-champ à tous les possibles imaginables que l'on peut favoriser cette serendipité je suis complètement d'accord avec vous deux voir autrement et regarder ailleurs c'est un peu ce que vous avez dit c'est hyper important et donc pour favoriser ça les deux attitudes être ouvert à voir autrement et puis de temps en temps aller regarder ailleurs on n'a pas toujours le temps mais ça vaut le coup ça vaut le coup de le faire et la physique des particules est pavée d'accidents comme ça où on cherche une particule dans les rayons cosmiques on en trouve une autre que personne n'attendait des gens regardent le ciel et découvrent le fond d'issue cosmologique complètement par hasard il y en a énormément en fait en physique des particules et moi à mon niveau évidemment on en vit des petits comme vous l'avez dit des petites surprises à notre niveau moi j'en ai eu une comme ça aussi où j'en vois un étudiant en lui disant fais moi cette figure exactement comme on a fait celle là sur un autre lot de données j'attendais rien du truc il me ramène la figure et je me dis mais c'est pas possible et puis là je me dis je me rends compte que j'ai complètement oublié un paramètre et qu'en fait on a un truc génial sous les yeux et trois jours après on avait fini un papier là dessus donc ça c'est des petites aventures plaisantes et ça c'est un petit peu de la série ondipité on l'aurait trouvé mais on aurait pris beaucoup plus de temps si on s'était pas ouvert l'esprit aux deux attitudes qu'on vient de mentionner voire autrement regarder ailleurs c'est passionnant après je crois qu'il y a encore un autre type de découverte fortuite au CERN c'est celles qui sont plutôt sous langue technique et il y en a un c'est un peu l'éléphant dans la pièce c'est le web en fait c'est pas du tout fortuit non c'est pas fortuit pour moi c'est pas du tout fortuit c'est vrai qu'il y a le lien avec les données c'est vrai qu'on c'est le oui alors une partie du protocole internet a été créée au CERN pourquoi ? parce que le CERN est une organisation internationale avec des gens qui un peu avant nous autres avait besoin de partager des données à grande distance à travers la planète et donc de ce besoin est né le protocole internet et c'est super important et ça quelque part ça a change enfin ça a sans doute changé un peu la façon qu'on avait d'appréhender qu'on a eu en fait d'appréhender internet c'est si c'était s'il n'y avait pas eu un organisme comme le CERN ça aurait pu être un autre mais il se trouve que c'était le CERN il est probable que internet aurait été développé et était développé plus par des organismes comme l'armée américaine par exemple qui était très en avance là-dessus et donc ça a sans doute changé un peu la sociologie d'internet le fait que ça ait été découvert par des gens qui étaient pour partager toutes leurs données au moins entre eux puis même après c'est de la recherche publique donc à la fin tout rentre dans le domaine public on peut cacher un peu les choses le temps d'être sûr de ce qu'on fait mais le but c'est quand même de communiquer au public des résultats et donc ça ça a pas mal changé la sociologie mais j'appellerais pas ça de la serendipité c'est plutôt un besoin avant les autres qui je trouve qui était absolument formidable en fait Merci Donc là on a plutôt raisonné un petit peu comme si on était dans une forme d'utopie parce qu'on n'a pas encore parlé de financement et je crois que c'est Francine vous me disiez que le nerf de la guerre en recherche ce n'est pas l'imagination c'est le financement Donc justement quand vous parliez de ces recherches qui doivent être un peu sans but précis pour pouvoir s'ouvrir à découvrir de nouvelles choses etc c'est de plus en plus difficile en réalité parce qu'on nous demande d'avoir des questions très précises avec des buts très précis et avec surtout des temps très courts et ça c'est devenu un problème à mon avis terrible et c'est très très délétère pour la créativité demander à des jeunes de faire une thèse en trois ans c'est une absurdité en réalité c'est une absurdité c'est à dire qu'on est obligé de concevoir un sujet avec quasiment la réponse avant d'avoir commencé le travail parce que c'est impossible la personne doit déjà s'imprégner il faut chercher et puis il faut se donner la possibilité que ce soit faux qu'on n'ait pas trouvé ce qu'on avait pensé et or aujourd'hui on n'a plus tellement cette possibilité aujourd'hui si vous êtes trompé une fois deux fois mais vous fermez votre laboratoire en gros parce que c'est pas possible est-ce que vous pensez je crois que c'est aussi une tendance dans la recherche actuellement que de se poser la question est-ce qu'on ne devrait pas publier les résultats qui ne sont pas significatifs est-ce que vous pensez tous les trois qu'on devrait faire ça pour justement mieux savoir où chercher ça existe déjà en fait il y a des journaux qui sont entièrement dédiés aux résultats qu'on appelle nous non significatifs c'est qu'ils n'ont pas été valides hypothèses l'initial n'a pas été validé à l'épreuve des statistiques probabilistes etc donc il y a des journaux qui sont dédiés à ces résultats non significatifs mais bien sûr ils n'ont pas forcément un impact aussi important et même pour nous on est toujours bien plus satisfait quand on a un résultat positif quand ça vient valider une hypothèse quand ça vient l'invalider de façon significative c'est aussi intéressant quand il n'y a pas de différence quand il n'y a rien qui sort c'est frustrant mais c'est aussi important de le diffuser parce que d'une part ça évite que d'autres scientifiques d'autre part dans le monde répètent des choses qui sont peut-être erronées ou une façon de faire qui a pu être erronée et ça aussi montre quelles sont les pistes qui doivent être closes qui peuvent être closes ou qu'il faut essayer d'arpenter de façon différente par un autre chemin et aujourd'hui la science souffre d'un mal qui est effectivement ce besoin de représentation ce besoin de publication il y a à la fois les résultats non significatifs certains beaucoup ne sont pas publiés et parfois il y a une telle pression dans la publication qu'on peut être amené à publier des résultats avant qu'on ait des réelles preuves scientifiques de leur validité scientifique on publie un peu vite parce qu'on sait qu'on a besoin de le faire 50% des publications scientifiques qui ne sont pas reproduites par les scientifiques eux-mêmes c'est la crise vous refaites la manie avec les mêmes protocoles le même paradigme donc c'est ouais c'est inquiétant ça montre qu'on a peut-être un problème un petit peu systémique dans la manière dont le financement s'adosse à la littérature scientifique produite après c'est un autre débat une question que je voulais poser un peu poil à gratter c'est de savoir si aujourd'hui c'est plus facile de faire financer un nouvel accélérateur de particules qui coûte plusieurs milliards d'euros ou si c'est plus facile d'obtenir les fonds d'amorçage pour développer un nouveau médicament ou un nouveau traitement comme le fait Francine pour l'œil je crois que les deux exercices ont leurs propres difficultés mais peut-être du coup d'abord sur les grands accélérateurs de particules c'est pas les mêmes dimensions du tout en fait c'est à dire que les grands accélérateurs de particules donc le FCC qui est en cours de conception par exemple c'est de toute façon depuis longtemps une œuvre mondiale c'est à dire qu'il n'y a plus un pays qui va décider de faire sa machine dans son coin il n'y a plus de souveraineté nationale là-dedans c'est les scientifiques de tous les pays qui se sont unis pour aller plus loin parce que le financement demandait qu'on mette en commun les financements des différentes équipes et donc ces trucs là se jouent à des échelles qui sont bien au-dessus de nos têtes à nous individus qui faisons de la recherche et bon pour l'instant ça marche c'est à dire que pour l'instant on arrive à convaincre la communauté des États et en particulier les États européens pour ce qui est du CERN de mettre l'argent sur la table et de financer ça avec cette promesse que je disais au début de retour enfin de faire avancer la connaissance de peut-être on va faire une découverte qui servira plus tard et puis de retomber des avancées techniques qu'on utilise à titre individuel donc ça c'est la belle histoire à titre mondial à titre individuel mon expérience personnelle c'est que c'est effectivement assez de plus en plus difficile vous l'avez dit ça résonne complètement avec tout ce que vous avez dit de financer une équipe de recherche qui va contribuer à ce grand à ce grand édifice mondial j'ai l'impression on a peut-être toujours l'impression que c'est mieux ailleurs mais j'ai l'impression que mes collègues dans d'autres pays sont plutôt mieux servis que nous en France mais je me trompe peut-être et alors moi pour la petite histoire moi j'ai eu une bourse européenne un peu prestigieuse pour faire des recherches très fondamentales et à la fin je reçois je recevais des mails tous les trois mois qui me disaient ah si vous avez une idée pour aller vers un marché mettre votre recherche sur un marché on va vous donner un peu plus d'argent et donc on a même des schémas comme ça qui nous incitent à aller vers l'application et c'est bien ça ne s'applique pas forcément à tous les domaines ça s'applique assez mal aux miens en fait mais c'est ça qui m'a incité je me suis réfléchi comment je peux faire de l'argent avec la physique des particules puisque c'est ça qu'ils veulent et la façon que j'ai trouvé de faire ça c'est d'aller vers la vulgarisation scientifique rentable le jeu vidéo et des choses comme ça donc quelque part ces contraintes financières qui sont au-dessus de nous quelque part sur quelqu'un comme moi ça m'a un peu c'est pas grave je m'éclate j'ai aucun problème avec ça mais il ne faut pas qu'on fasse tous comme moi sinon ça ne marche pas mais moi ça m'a dévoyé un petit peu de la recherche fondamentale pour aller vers une application alors qu'il n'est pas une application directe de la recherche mais qui est quand même une valorisation des activités de recherche mettre des sciences dans les jeux vidéo et puis vous faire jouer à de la science et donc moi je suis assez inquiet avec les schémas de financement actuels où c'est que du résultat c'est des échelles de temps très courtes comme vous disiez où on ne se donne pas vraiment la peine de faire confiance aux chercheurs c'est ça qui est caché derrière pour moi Francine peut-être que vous pouvez parler un petit peu de votre expérience de créatrice de start-up en fait voilà quelles sont les difficultés quand on a une super idée et qu'on veut finir complètement les recherches et aller à la master je pense qu'en France on a quand même on est dans un pays dans lequel il y a beaucoup de possibilités de financement pour l'amorçage c'est vraiment un pays de l'amorçage d'ailleurs les gens viennent souvent faire de l'amorçage ici on peut avoir la somme initiale pour démarrer quelque chose et le problème c'est que cette somme elle est souvent elle est de plus en plus insuffisante en réalité parce qu'il faut entre le moment on a une idée où ça a marché en gros je donne un exemple vous avez une idée vous faites toutes les expériences tout fonctionne vous faites les expériences sur les animaux ça marche bon alors on fait quoi maintenant on ne venait pas pour se mener des animaux on voulait faire un traitement chez le patient il faut aller chez le patient donc on va avoir cette première somme d'argent qui va nous permettre de créer l'entreprise il faut constituer une structure il faut les brevets il faut racheter ces brevets les rentrer dans l'entreprise ça coûte de l'argent il faut embaucher du personnel etc tout ça c'est à peu près financé et après il faut apporter de la valeur à l'entreprise pour pouvoir en relever plus de l'argent et c'est là où il y a un problème en fait parce que les étapes qu'on va avoir c'est des étapes qui vont coûter très 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 cher mais qui ne vont pas encore apporter assez de valeur en gros vous allez montrer que le médicament n'est pas toxique vous allez montrer que c'est peut-être faisable chez l'homme mais vous n'allez pas montrer qu'il y a un effet donc quand vous allez rechercher de l'argent et là il faut beaucoup d'argent on va passer à des dizaines de millions vous n'allez pas les trouver on se retrouve dans une difficulté je crois qu'il faut que l'amorçage les sommes d'amorçage soient plus élevées et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour permettre au projet d'aller jusqu'au bout il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent au milieu c'est des questions de flexion de la valeur etc. et d'intérêt finalement on arrive dans un système où il faut que ce soit intéressant pour les gens qui mettent de l'argent d'avoir un retour sur investissement dans un temps assez court en gros c'est ça sinon les gens ne mettent pas d'argent ça s'appelle du capital risque sans risque avec un risque très très contrôlé oui donc un accompagnement sur la durée quand même pour éviter ce côté voilà parce que c'est ça mais c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de mal à obtenir ce changement de schéma c'est un changement de schéma et c'est dommage parce que je crois qu'il y a beaucoup de projets qui sont perdus dans la nature pas parce que c'est des mauvais projets pas parce que ça ne marchait pas mais parce que sur le plan financier il n'y a pas eu tout l'entourage l'accompagnement et la valorisation qui a suivi merci pour ce retour d'expérience avant d'ouvrir aux questions du public j'aimerais poser une toute petite dernière question là on a parlé quand même de progrès scientifique plutôt bénéfique au bien commun ils ne le sont pas toujours c'est vrai que si on parle de physique des particules l'exemple type ça va être la bombe atomique on peut aussi penser en termes d'édition du génome je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'est CRISPR une technique d'édition du génome et on a eu un scientifique chinois il y a quelques années qui a fait naître des bébés modifiés par cette technique là alors qu'ils l'ont impliqué à leur cellule germinale c'est à dire qu'ils transmettent les mutations à leur descendance donc il y a quand même un risque d'où la question est-ce qu'on est toujours maître de ces applications en tant que chercheur et comment on fait pour gérer ce risque là qui est un risque d'ordre éthique peut-être vous Raphaël ouais bon c'est plus facile pour moi parce que la recherche fondamentale évidemment on n'a aucune idée de ce à quoi ça va servir les gens qui ont inventé qui ont compris l'atome et le début de la bombe nucléaire alors avec l'urgence de la guerre ils se sont retrouvés eux-mêmes assez impliqués donc c'est un cas assez singulier dans l'histoire des sciences où ce sont les gens qui viennent de découvrir parce qu'il y a une urgence le projet Manhattan vous avez tous vu Openheimer ici j'imagine qui décrit très bien la situation donc c'est un truc assez singulier nous honnêtement les applications possibles de la physique des particules elles sont tellement loin qu'on ne peut même pas se poser la question éthique cela dit on se la pose quand même et pour moi tout progrès tout progrès scientifique peut être utilisé pour le pire ou pour le meilleur à un moment ça passe au niveau politique ça échappe aux mains des scientifiques si la découverte est suffisamment importante pour que les politiques s'en emparent et donc le scientifique souvent est sorti de ce débat là alors que je pense qu'il pourrait y revenir au moment où les questions se posent vraiment on pourrait faire vraiment remonter les scientifiques dans l'arène du débat éthique qui est entre les mains des politiques mais pour moi tous les progrès peuvent être avec l'IA là on est en plein dedans est-ce qu'on va faire le bien ou le mal avec l'IA c'est une grande question c'est pareil pour moi c'est assez éloigné de mon métier au jour le jour mais les questions se posent vraiment en tant que société elles se posent à la société c'est probablement pareil dans une moindre mesure pour le neurofeedback qui peut servir à plein de choses très différentes oui le neurofeedback c'est une technique qui utilise l'imagerie cérébrale on vient enregistrer une activité au niveau du cerveau dans une zone particulière qui nous intéresse une zone d'intérêt on va montrer une métaphore de cette activité cérébrale ça peut être une métaphore visuelle une jauge qui monte qui descend un paysage qui devient moins flou etc et la personne elle doit apprendre à réguler son activité cérébrale en regardant cette métaphore donc par des stratégies mentales soit qu'on lui impose soit qu'elle choisit par elle-même elle peut comme ça contrôler une activité cérébrale après ça pose beaucoup de questions aussi éthiques sur les dérives que cette technologie pourrait apporter d'ailleurs il y a un roman très joli de Richard Powers on parle de SF quelques références de SF sidération où un petit garçon qui est très émotif il a 9 ans il a des crises de colère et dans ce roman le papa va proposer au petit garçon de rentrer dans un protocole scientifique neurofeedback où il va pouvoir avoir accès aux émotions enregistrées et cérébrales de sa maman qui est décédée donc ça pose des questions éthiques ça pose aussi vous avez peut-être entendu parler de ces recherches qui montrent que maintenant l'intelligence artificielle via l'imagerie cérébrale elle peut presque lire dans vos pensées c'est-à-dire reconstituer des images à partir d'activités neuronales donc une personne si je vous dis penser à un éléphant rose et bien en enregistrant votre activité cérébrale en enregistrant en enseignant l'intelligence artificielle à reconnaître vos signaux cérébraux elle pourrait recomposer une image à partir de votre pensée donc là du coup ça pose des très grandes questions éthiques sur quelles sont les dérives possibles d'une telle technologie et ce que ça pourrait mener on arrive tout de suite dans des mondes orwelliens où on contrôle la pensée des gens à leur insu bon après en médecine on voit peut-être un peu moins comment dévoyer le progrès peut être détourné à des fins négatives en fait c'est simplement que la science c'est une chose mais l'éthique la morale c'est ça va de pair en fait le progrès humain c'est pas que la science c'est le progrès dans son ensemble et dans sa capacité à intégrer ce progrès dans le progrès de l'humain c'est pas que de la technique ou de la science en fait merci pour ce rappel qui est très important je pense on a encore neuf petites minutes devant nous si vous avez des questions on va les prendre et si vous avez des questions pour Francine posez-les en priorité parce que je crois que vous allez bientôt devoir partir bonjour j'avais une question la base plus d'ordre économique et je trouve ça intéressant que justement vous aviez abordé le terrain éthique parce que je me demandais sur des freins économiques et justement est-ce qu'il n'y a pas trop de freins économiques dans votre activité de recherche et qu'on ferait mieux de parfois renforcer peut-être des barrières éthiques des questionnements éthiques dans les recherches qui sont amorcées qui sont conduites et justement quand j'entends parler de chercheurs qui passent leur temps à faire des demandes de financement absurde ou de brevets qu'il faut avoir il y avait eu la question qui avait été évoquée pendant le Covid de rendre les vaccins en licence libre en accès libre leur conception est-ce qu'il y a peut-être trop de freins à ce niveau-là et qu'on devrait plus avoir des freins justement peut-être éthiques et moins économiques je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on finance cette recherche aujourd'hui finalement il y a soit du financement public soit il y a du caritatif des fondations soit c'est du capital risque et c'est vrai qu'on peut s'interroger effectivement et c'est à nous finalement chercheurs de réfléchir à un autre mode de financement de la recherche avec effectivement il y a des initiatives qui existent avec aussi une contribution de la société sur où on va on ne peut pas tout chercher on ne peut pas mettre de l'argent partout donc qui fait les choix comment on les fait quelles sont les priorités est-ce que c'est la société est-ce que c'est les politiques c'est vrai que ces réflexions là on est tous devenus dans on est un peu trop dans notre chacun notre domaine et on n'a peut-être pas un regard assez de recul mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont extrêmement importants et parce que la recherche coûte de plus en plus cher et elle coûtera de plus en plus cher c'est incroyable les montants parce que les techniques sont de plus en plus coûteuses et que donc il va falloir à un moment donné effectivement réfléchir sur le plan éthique où on va comment on y va qui doit financer est-ce que cette pression elle n'est pas à risque il faut quand même aussi parler de ces risques il faut le dire il y a de la fraude scientifique il y a des scientifiques qui finissent par inventer des résultats parce que sinon ils ne survivent pas ça existe beaucoup ça existe de plus en plus dans d'autres dans des pays où il y a une très forte pression aussi et ça contamine en fait la connaissance scientifique mondiale donc oui vous avez raison il faut remettre de l'éthique et de bon encore faut-il avoir le temps et le recul pour le faire mais c'est sûrement important la jeunesse doit s'y mettre on est trop vieux après je t'ai tout même à souligner que l'éthique est toujours présente dans le quotidien des chercheurs quand vous faites des demandes de projets que ce soit à l'Europe à l'ANR vous avez toujours une section de justification éthique à court terme long terme quand vous faites des projets d'études tu as parlé des études sur les animaux pré-cliniques il y a des dossiers de demandes d'autorisation de projets à soumettre à des comités d'éthique qui sont ensuite réévalués au niveau du ministère donc vous ne faites pas n'importe quoi quand vous faites de la recherche clinique aussi vous passez devant ce qu'on appelle des comités de protection des personnes toutes ces questions éthiques sont extrêmement traitées en amont durant le projet et à postériori du projet aussi des évaluations rétrospectives de ces projets donc n'allez pas non plus penser qu'on fait de la science et de la recherche sans éthique et dans les grands organismes de recherche INSERM INRAE CEA CNRS vous avez des commissions ou des comités peu importe les termes des déontologies d'éthique de la recherche avec des gens qui vont mettre en place des règles des procédures pour que ces règles déontologiques en science soient respectées donc effectivement l'argent c'est le nerf de la guerre mais l'éthique de la recherche elle doit être présente dès la formation de nos jeunes chercheurs et en tant qu'enseignants chercheurs aussi on essaye de transmettre cette éthique au plus tôt dès qu'on a des stagiaires en master 1 en master 2 il faut aborder ces questions d'éthique moi je parlais de l'éthique au niveau financement en fait parce que l'éthique parce que l'éthique oui évidemment elle est heureusement d'ailleurs c'est de plus en plus présent et extrêmement extrêmement important et heureusement et ça protège tout le monde et nous aussi d'ailleurs merci beaucoup on va peut-être prendre une dernière question dans le public s'il y en a merci c'est pas une question c'est une suggestion pour obtenir des financements surtout pour monsieur Castagnac pour obtenir des financements pour un nouvel accélérateur de particules vous pouvez dire que ça va vous servir à changer du plomb en or voilà inventer l'énergie pardon ouais je vais avoir du mal à le justifier quand même scientifiquement mais pour la petite histoire moi je fais des collisions d'ions lourds et aux Etats-Unis ils accélèrent de l'or et au CERN on accélère du plomb mais tout ça en tellement petite quantité que c'est pas ça qui va nous financer dommage oui donc pas de pierre philosophale finalement une autre question dans le public c'est au niveau des neurosciences est-ce qu'il y a des protocoles actuellement qui sont satisfaisants pour vous pour évaluer la neurotoxicité des addictions comportementales par rapport à la plasticité soit de façon favorable ou défavorable je trouve en ce moment je co-coordonne un projet de recherche clinique qui s'intéresse aux addictions alimentaires mais quelle que soit l'addiction finalement ce sont les mêmes centres cérébraux qui sont impactés les centres de la récompense du plaisir que ce soit une addiction à l'alcool à la cocaïne à l'héroïne à l'alimentation ou aux aliments il y a encore ce débat mais bon on est en plein dedans addiction au sexe au jeu au jeu vidéo aussi c'est rentré en 2023 dans le sim 11 qui est la bible publiée par l'OMS sur les troubles mentaux donc l'addiction au jeu vidéo fait partie des addictions maintenant reconnues par la clinique donc on mène en ce moment des recherches en termes d'imagerie cérébrale pour essayer de comprendre quels sont ces mécanismes des addictions alimentaires mais il y a plein d'autres équipes dans le monde qui travaillent sur d'autres formes d'addictions à l'alcool à l'héroïne après vous parlez de neurotoxicité mais de quoi ? de substances en particulier ? effectivement il est acquis que l'alcool est toxique pour le cerveau et pour recentrer ma question est-ce qu'à l'heure actuelle on considère que les addictions de nature comportementale sont toxiques pour le cerveau ou bien pourquoi pas favorisent certains circuits cérébraux ? quand on parle d'addiction alimentaire le débat dans le débat il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas être addict à l'alimentation c'est nécessaire à la survie etc moi je fais partie des partisans qui disent que oui l'addiction alimentaire existe et dans le débat il y a un autre débat qui est de dire est-ce que c'est une addiction aux aliments à certains aliments particuliers notamment les aliments ultra transformés gras sucrés ou est-ce que c'est une addiction comme vous le dites qui est comportementale du type qu'on pourrait observer chez les anorexiques mentales où c'est pas une addiction à l'alimentation c'est parfois une addiction on parle d'addiction au contrôle de soi ou à l'activité physique donc il y a différentes formes d'addiction comportementale comme l'addiction au jeu d'argent vidéo au sexe aussi mais il faut savoir que toutes ces formes d'addiction comportementale vont aussi avoir des impacts au niveau cérébral sur ce circuit de la récompense de la prise de décision et on voit que quand une addiction se met en place quelle que soit l'addiction ce sont les mêmes circuits qui sont impactés et altérés de la même façon on a des analogies très très troublantes entre une addiction alimentaire addiction au sexe addiction à l'alcool ou à l'héroïne ce sont les mêmes régions cérébrales qui sont impactés donc il y a des mécanismes qui sont très probablement analogiques qui sont comparables dans toutes les formes d'addiction après on peut avoir différentes pathologies mais d'un point de vue neurobiologique la source de ces problèmes est certainement au même endroit en fait il y en a un article très sympa dans le journal du CNRS de ce mois-ci qui parle un peu de ça à un niveau très compréhensible je trouve merci beaucoup je pense qu'on va on va arrêter on arrive à la fin du temps qui nous a alloué merci à tous d'être venus merci à vous trois merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous